Salut salut on se retrouve enfin pour une vidéo avec le fonds de noël donc j'espère qu'il vous plaît donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les produits du swap donc vous avez eu le déballage du swap hier mais moi ça fait plus de 15 jours que je l'ai déballé donc on est le 16 novembre je l'ai déballé le 30 octobre et j'ai très envie de tester les petites choses qui sont dedans donc on fait ça aujourd'hui comme ça tout ce que je pourrais pas crash tester aujourd'hui je pourrais crash tester dans le mois avec vous sur d'autres vidéos donc je vais mettre mes petites oreilles qui étaient dans le swap j'adore et je vous mets le déballage du swap en barre d'infos comme ça vous pourrez aller voir celui des filles via cette vidéo là la part d'info de cette vidéo là je me rapproche et on attaque parce qu'on a tout un make up à faire donc je vais pas trop me rapprocher au début pour faire le teint donc j'ai pas de on se retrouve de toute façon le premier truc à tester c'est pour la houppette au très rare donc je mets mon fond de ma base mon fond de teint mon anti cernes et je vous retrouve pour la poudre voilà on peut passer à la poudre donc je prends mes deux poudres de chez action avec la houppette au très rare donc moi je la pince c'est une question d'habitude et on va s'en servir pour le dessus des yeux le dessous avec la poudre à la coco donc je vais en mettre aussi sur ma paupière je vais pas pouvoir tester la base j'ai eu la base glam light aussi mais on la testera donc très vite avec les palettes tout simplement ok pour le dessous des neuilles je vais tout de suite balayer l'excellent je prends un des pinceaux du kit essence qui me servira pour le bronzeur également et je prends la poudre peach pour le reste du teint j'en ai peut-être mis un peu beaucoup ça vole partout oh quelle horreur alors la houppette elle est bien doudue bien douce elle est assez grande pour le teint pour le contour des yeux je préfère largement la linda alberk de toute façon je préfère la linda alberk en tout point mais celle ci est agréable vraiment très agréable elle est très douce bien doudue bien souple donc je la mettrai entre les boozy shop et entre les linda alberk on va dire ça comme ça du coup j'ai plus du tout m'utiliser mes boozy shop pour finir mais voilà je suis bien contente de l'avoir je la trouve très bien je mets de la poudre absolument pas grave donc je blende je prends mon fond de peint poudre je retrouve donc c'est toujours une révolution et je vais reprendre la houppette pour mettre un coup de fond de peint poudre partout le fond de peint poudre elle le prélève super bien aussi donc partout sauf le contour des yeux alors ensuite on va passer au bronzer donc je garde le même pinceau et j'ai le butter bronzer de chez Physician Formula à tester donc oui je ne l'avais pas encore alors je trouve qu'ils sont très forts mais la teinte a l'air superbe donc on va tester ça tout fruit bon la teinte est très bien et ils se font très bien au temps on vous vraiment très bien rien à dire j'aime bien le pinceau j'aime bien aussi mais bon essence voilà vous savez ce que j'en pense depuis longtemps mais non donc on met un petit peu de vie à ce visage et tout blanc alors je vais prendre ce pinceau là pour faire mon contouring de nez et ici quelqu'un qui discute en dessous de ma porte encore mais ils le font exprès ou quoi je blende avec le pinceau que j'ai utilisé le bronzer appliqué le bronzer donc je valide pour l'instant c'est tout bon il faut quand même un autre pinceau poudre pour bien blender le tout ensuite le blush c'est le lolita lola de chez Nabla donc dans les skin glazing cette teinte me faisait trop envie et comme j'adore le bronzer je me suis dit il faut que je teste un blush donc voilà donc c'est des satinés c'est pas des mat j'ai essuyé mon pinceau et je garde le même alors est-ce qu'il se prélève bien ça à l'air alors j'adore la teinte et il est pas si lumineux que ça il a un petit reflet lumineux mais c'est pas non plus un truc de fou donc c'est encore mieux j'aime beaucoup oh j'adore et il s'applique super bien comme le bronzer rien à dire on va remettre une petite couche oh j'aime beaucoup je vais en profiter pour brosser mes sourcils avec le petit goupillon qui était fourni dans le kit donc je les ai pas plaqué vu que j'ai fait le recourbement le rehaussement il n'y a pas longtemps c'est pas indispensable mais comme ça c'est comme je n'ai pas un produit à tester j'ai pas de produit sourcils par le goupillon voilà qui fait à chaque fois son job puisque j'en ai plein de chez essence donc je n'ai rien à dire donc là je vais mettre mon highlighter donc on va rester chez noblog je vais mettre le crown je la torse et je reviens pour les yeux je vous dis n'importe quoi avant de passer aux yeux faut que je passe au fixateur donc j'ai le gros bidon de chez ofra mais on va pas tester celui-là je vais prendre le mini de chez morphe comme ça je peux enfin le tester c'est un coffret donc il y avait le petit format et le format classique donc écoutez comme ça c'est un petit que j'ai d'entamer c'est marrant on dirait qu'il est vide alors on va déjà l'activer il sent bon alors oui c'est un spray continu effectivement j'adore l'odeur et j'adore la brume elle est super 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 fine j'aime beaucoup donc pour les yeux comme je vous l'ai dit normalement j'avais la base glam light à tester mais on la testera dans de futurs make-up ça me saurait tarder toutes les palettes ça sera des swatches make-up ou d'une palette 3 look et tout ça donc je vais pas utiliser de palettes mais on va tester la palette creator les hydraliner de chez révolution les paillettes et la base à paillettes donc révolution et corazona j'ai également le split liner de chez glistone je l'ai déjà testé moi j'ai dans la palette donc on va utiliser celui de la palette je vais pas celui-là je vais le garder en backup et ouais même ça je garde du backup et j'ai le crayon je vais le faire en kaki et on va mettre des petites perles pour compenser enfin pour on va mettre des perles quoi et il y a également le lash book donc les fossiles de chez Catrice comme ça que je trouve tellement pratique et complet donc on testera ça aussi alors donc comme je vous l'ai dit j'ai pas mis de base mais je vais accentuer mon creux donc je reprends mon bronzer je reprends le pinceau que j'ai fait mon contouring de nez et je vais faire mon creux et mon coin externe et mon crat de cil pour donner du volume à ma paupière tout simplement ça permet de définir l'oeil voilà ensuite je vais prendre le blush vu qu'en plus il est satiné et je vais prendre un pinceau plat j'ai mon petit nu qui m'emmerde et je vais en mettre un peu légèrement sur la paupière pour la teinter un peu donc vous voyez qu'on peut détourner facilement tous les produits make-up il n'y a aucune règle en make-up je vous l'ai déjà dit voilà je vais y aller aux doigts pour que ce soit plus opaque et plus diffus et je vais reprendre mon highlighter nabla pour mon coin externe et sous le sourseil j'ai un pinceau highlighter dans le kit et j'ai oublié de l'utiliser j'adore les pinceau highlighter de chez essence c'est ce que j'utilise le plus bon je vais y aller aux doigts pour l'arcade et maintenant on va donc passer au jeu de liner donc je vais commencer avec le créator je vais prendre le vert puisque comme les autres c'est du vert donc on va rester dans le vert j'arrive plus où je vais le conseiller il y a un très beau bleu canard je ne sais même pas que tu re-coisse si tu re-coisse je ne sais pas je vais peut-être faire mon liner noir d'abord non même pas on va d'abord mettre les paillettes oh la 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 je fais n'importe quoi alors je vais prendre mon pinceau sabreau voilà de chez NYX je prends la base qui est scellée oh oui la texture c'est vraiment du gel donc je trente mon petit pinceau simbo dedans et je racle bien le fond et j'en mets un peu sur ma paupière mobile donc pas beaucoup pour vraiment éparpiller les paillettes et je prends donc les paillettes vertes c'est les blow out de chez révolution alors vous avez un petit tamis puisqu'il est au perculé oui bien sûr ça va pas être chiant du tout à enlever le tout petit truc là donc je vous remette un petit peu dans le capuchon pas trop non plus puisqu'on a mis un tout petit peu de base je prends avec le même pinceau et j'applique également en tapotant comme j'ai fait pour la base bon les paillettes sont super fines on les sent pas mais elles ont pas l'air hyper lumineuses quoi on va dire après c'est une teinte assez foncée à tester sur un make-up plus chargé parce que là bon sur la paupière c'était pas flagrant mais on testera ça sur un make-up plus chargé je suppose pendant les fêtes donc maintenant je fais montrer le liner et je reviens donc je prends le LA Girl en mat bon je me suis laissé un peu emporter avec le liner caca j'en ai par contre on ira je vais tout tomber alors on commence avec le Révolution donc je vais faire mon creux vous pouvez faire un peu sinon vous verrez qu'en rien il est déjà un peu trop sec il y a presque plus d'eau dedans je fais un trait sur mon liner mais en décalé et je vais faire un petit trait voilà pour celui là donc j'essuie mon pinceau et je vais donc prendre le glisten le côté kaki mais je le prends dans ma palette puisque j'ai la palette et je vais tremper mon pinceau dans l'eau parce que quand c'est du split si vous mettez une trop grosse goutte d'eau ça va partout c'est chiant et je vais faire je sais pas qu'est-ce qu'on fait je vais peut-être refaire un croisement comme ça une espèce de guirlande comme j'ai fait pour la soirée du boulot de chéri bon c'est chiant parce qu'il faut retremper souvent le pinceau dans l'eau je fais un trait kaki ici en dessous et ici je repars en serpentin je fais pareil de l'autre côté je mets mon crayon noir en muqueuse supérieure et je reviens ok donc j'ai juste rajouté un petit peu une petite bascule ici parce que je trouvais que ça faisait super vide entre les deux donc on va passer au crayon jeffrey star donc c'est la teinte je sais pas dire c'est le kaki que je voulais tant et que je trouvais tellement cher maintenant je l'ai j'ai enfin un crayon kaki pour m'améquer un vrai kaki il marque super bien et la couleur est superbement belle j'adore la couleur et l'application aussi oh couper sur ce truc là alors on va mettre quelques petites perles pas trop parce que j'ai pas gaspillé je vais mettre où attendez faut que je réflexe faut que je réflexe je vais mettre ici entre les trucs bon je vais mettre trois tailles différentes oups le son c'est pas enregistré oui 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 j'ai déjà mis du mascara on va passer au fossile donc je prends ce du lajeu de beaux on va prendre lesquels je vois ils sont peut-être un peu beaucoup fournis on va prendre les premiers tout simplement c'est les plus les plus discrets on va dire alors la pince je l'utiliserai pas j'aime pas du tout ce genre de pince on va tester la colle aussi donc la colle Catrice c'est une colle que j'aime bien en règle générale même si j'ai toujours préféré la essence avant mais ils l'ont discontinuée et là ils viennent de ressortir une que j'attends pour commander voilà comme ça vous savez toute ma vie alors je vais prendre mes petits ciseaux pour couper parce qu'ils seront largement trop grands pour moi la bande de cile va être trop large oh quoi que quoi que si ça va être le coin interne qui va poser problème mais on va quand même essayer de les poser en entier et on verra ce que ça va donc je vais mettre la colle sur la franche donc c'est un tout petit pinceau en poils avant c'était un en... comment ça s'appelle ? en silicone elle se brève pas bien la colle c'est pas un eyeliner à mettre avant bon c'est marqué cola fossile pas liner adhésif donc on va tester de façon classique mais je pense qu'on peut le tester de deux manières non on va faire ça sur l'autre oeil alors enfin petite bon je vais prendre la pince à épiller parce que je l'ai sous la main bon ouais ils me gênent en coin interne comme d'hab ils sont très beaux très naturels bien fournis ils s'appliquent bien la colle a l'air de bien adhérer bah écoutez on va essayer de l'autre manière vu que c'est un pinceau en poils très fin on va essayer de faire un trait de liner bon alors j'ai le recourbement de cils alors bonjour mes cils je m'en fous de partout ouais c'était peut-être pas une bonne idée je m'en fous de partout on verra bien j'aurais pu suivre le pinceau avant de le refermer bon on y va à l'arrache aujourd'hui par contre la bande des cils est assez rigide et foncée c'est pas une transparente mais elle est fine et du coup écoutez on va tester comme ça je ne change pas le mot ben ça fonctionne aussi à part que j'en ai mis dans mes cils c'était bien les merdes mais ça fonctionne même très bien après c'est pas pratique parce que ça colle je ne sais pas si ça va sécher sans trace de colle j'aime bien ok pour les faux cils on valide alors il reste plus que la bouche on est là 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 et là on a énormément de choix déjà il y a les deux de chez XX donc je vais les swatcher avec vous parce que je ne les ai pas même pas swatcher sur le frère cette couleur donc c'est la collection Matrix oh celui-là c'est un vine tout ce qu'il y a de plus vine du monde des vines oh j'ai des orgasmes comme ça parfois ça c'est le vert magnifique on a le NYX lingerie c'est quelle teinte déjà Peach Flirt donc c'est les XXXL que Amy adore mais c'est une teinte plus orangée c'est pour ça que je l'avais mis en wishlist c'était parce que je n'ai pas vraiment de orangée on a le Lime Crime c'est le Salem qui est un marron et on a celui-ci donc c'est le Medieval Kiss de Jeffree Star et c'est celui-là qu'on va tester je vous fais quand même le swatch mais ah quoi qu'il est plus smooth que Bordeaux je pense un peu plus Bordeaux celui-ci il est plus Bordeaux et celui-ci il est plus violacé celui-ci il a plus de sous-pont fuchsia mais je m'en fous j'ai envie de tester celui-là donc je vais quand même faire le contour avec mon crayon NYX habituel qui est en teinte nude pour éviter que c'est fil de partout et on passe donc au rosé à lèvres oh il glisse tout seul oh la couleur est magnifique oh j'adore la couleur j'adore j'adore la couleur je suis en train de tout faire tomber je vous montre tout de suite de plus près ce que ça donne et on passe au petit débrief on passe au petit débrief Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'en ai déjà entamé Donc on verra Et la base Glamlite Que je testerai dans de prochaines vidéos Alors La houppette On va commencer dans l'ordre La houppette, j'aime beaucoup Elle est très souple, très douce Elle applique bien la poudre Je suis bien poudrée Ma face est super bien poudrée Je suis contente Les pinceaux, une valeur sûre Donc voilà, il n'y a rien à dire Il y a celui Highlighter encore Alors attendez, j'ai tellement de pinceaux highlighter De chez Essence Que je n'ai pas utilisé Parce que j'ai complètement oublié Mais J'adore ces pinceaux De toute façon Alors On a commencé Avec le Bronzer J'aime beaucoup Il s'applique super bien Il a une belle teinte Il se diffuse bien au teint Il s'intègre bien Franchement Rien à dire Le petit bémol C'est l'odeur Je trouve qui est très forte Voilà Comparé au Kiko Qui sent le Monoi C'est agréable Ici Il sent plus Le parfum Je trouve Il y a du Monoi On le sent Mais avec Je pense que c'est Monoi Coco En fait Et ça Voilà Ça fait un peu Pina Colada Donc c'est peut-être pour ça Que je le trouvais un peu trop fort Mais voilà Le blush Un gros coup de cœur Sur le blush J'aime beaucoup Et la teinte Et l'application Et le fait qu'il ne soit pas Trop lumineux Voilà J'adore 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 Nabla C'est franchement J'ai testé que le bronzer Jusqu'à maintenant Et le blush Et mon petit highlighter Que j'ai eu gratuit Et j'aime tout ce que je teste Chez eux Donc je trouve par contre Que la marque est un peu Cherot quand même C'est pas non plus Du prix de luxe Mais on est quand même Sur du Cherot Voilà Là je voulais tester Le fond de teint Je me suis dit Comme j'aime tellement les produits Mais 30 balles de fond de teint Ça fait un peu mal au cul Donc pour ça Je valide Également Qu'est-ce qu'on a testé Ensuite Le spray fixateur Morphe Oh j'adore Coup de cœur Coup de cœur La brume est super fine Il a bien matifié mon teint Il a bien fondu les matières Il est super agréable L'odeur sent super bonne Ouh Je le préfère aux révolutions Coup de cœur Ensuite Le crayon Oh là 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 Le crayon Oh là 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 Mais en fait J'ai beaucoup de coups de cœur Je crois Sur ce que je viens de tester J'adore Le crayon J'adore la couleur Il est super crémeux On verra si Tiens Mais tout ça Je vous donnerai Plus de nouvelles Au fil du temps Dans les vlogs Dans les autres make-up Et tout ça La palette Créator Bon j'ai pu en tester Que un Mais il s'applique Super bien Il est bien opaque Aussi Il glisse bien Il ne grumelle pas Il ne craquelle pas Ça a l'air prometteur Donc on testera vite D'autres teintes Dans de future make-up Pour être sûr De Que ce soit vraiment bien Mais ça a l'air prometteur Et le petit split Glisten Donc je n'ai pas testé celui-là Mais j'ai testé celui de ma palette J'ai utilisé celui de ma palette Puisque je les ai déjà testé Notamment le kaki Que j'adore Et j'adore ces liner Franchement C'est les meilleurs Que j'ai trouvé jusqu'à maintenant Sur le marché Que j'ai testé Je ne les ai pas tous testé On est d'accord Mais voilà Sur ceux que moi j'ai testé C'est ceux que je préfère Ils sont super opaques Ils s'appliquent super bien Ils tiennent super bien On ne les sent pas Pas la révolution non plus On ne sent pas la couche Contrairement au AliExpress Que j'ai On sent qu'il y a de la matière Sur la paupière Ici ce n'est pas le cas Les paillettes Alors ça aussi Il faudra que je reteste Mais ça a l'air prometteur aussi Les paillettes ont l'air de bien tenir Elles sont hyper fines En ne les sent pas Maintenant Je pense que comme elles sont Assez foncées Et ça sera bien Pour accentuer un smoky eyes Par exemple Pour les fêtes Ou des choses comme ça Sur un make-up marron Par exemple Ça peut être très beau Juste mettre des paillettes Parce qu'elles sont quand même Assez foncées Mais dans le truc Elles ont l'air super lumineuses Et sur la paupière Je ne les trouve pas Si lumineuses que ça Mais je verrai mieux Au montage Et la colle Ça a l'air prometteur Aussi Vous pouvez aussi Vous en servir Comme base de fard à paupière Apparemment Mais moi ça ne m'intéresse pas trop Qu'est-ce qu'on a testé d'autre ? Il ne reste plus que le rouge à lèvres Si je ne dis pas de bêtises Ah les fossiles Fossiles J'aime beaucoup Ils sont super beaux La colle tient très bien Ils sont faciles à appliquer J'aime bien Franchement j'aime beaucoup Ils sont très beaux Très jolis Et sur les lèvres Donc du coup J'ai appliqué le Jeffree Star Et oh my god Coup de coeur J'adore la teinte Je n'ai jamais testé les raisins Donc je ne sais pas du tout Si ça va tenir sur moi Aussi bien que Que les Les mattes lipsticks Maintenant ce n'est pas du mattes C'est du velvette Je crois que ça s'appelle Donc ils restent super crémeux On le sent Ils sont super confortables Donc j'ai hâte de voir la tenue Si maintenant la tenue Est pas top top Je pense que je me l'achèterai Parce qu'ils existent En version mat Celui là Donc je pense que je me l'achèterai En version mat Si jamais La tenue est pas top Bien que celui-ci A l'air super ressemblant Quand même Celui de Révolution Qui a l'air du Ils ont l'air de mettre du temps A sécher les Révolution Je vais faire le sweat Juste en dessous Ouais on est quand même Sur du similaire Très similaire Là c'est le Jeffree Star Et la Révolution Il est juste un peu plus fuchsia Mais c'est du vine C'est une teinte Bordeaux vine Donc voilà Les autres ma foi J'ai pas pu tester Cette fois-ci NYX lingerie J'ai déjà testé Lime Crime Il faut que je reteste Celui-là Il faut que je teste Mais on testera ça Dans de futurs make-up Également Donc voilà Pour Ce petit crash test Qui doit durer assez longtemps Je pense Dites-moi en commentaire S'il y a des produits Que vous Vous connaissiez déjà Que je viens de tester Si vous les aimez ou pas S'il y en a qui vous donnent envie Mais j'ai eu quand même Que des coups de coeur Voilà J'ai aucune déception La plus grosse déception Pour l'instant C'est les petites paillettes Et c'est même pas encore Vraiment une vraie déception Puisqu'elles sont super fines Il faut juste que je vois Ce qu'elles donnent Sur un autre Un autre genre de make-up Voilà Donc les filles Je vous remercie encore une fois Vous m'avez permise De faire encore une fois De très belles découvertes On se retrouve De toute façon Demain Puisqu'on se retrouve Tous les jours Ce mois-ci Et en attendant Demain Moi je vous dis Ah non d'abord Vous n'oubliez pas De laisser le pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Parce que ça fait vraiment plaisir Et après Je vous dis A demain Et bisous bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501